Voici Tanguy Passio. Ce matin j'étais sur le site de France Travail, vous savez qu'Emmanuel Macron a posté une annonce, je vous la lis, à pourvoir pour 2026, poste de Premier Ministre, ni CV ni lettre de motivation, vous serez reçu directement par l'employeur. Donc j'ai cliqué sur envoyer ma candidature, je suis toujours inscrit parce que nous les intermittents, notre vie professionnelle est précaire, à part Daniel Morin qui travaille sans interruption depuis 1951, il était l'humoriste préféré de René Coty. Donc je clique et dix secondes plus tard mon téléphone vibre, je réalise d'ailleurs que je suis assis dessus et que la sensation provoquée est agréable. Mais je me dis bon Tanguy répond, tu t'interrogeras sur ton identité ensuite. Je décroche, une voix d'homme me dit monsieur Pastureau, je réponds ça dépend parce que je me méfie. Quand je sens que c'est positif, je dis oui c'est moi, quand je sens que c'est un démarchage téléphonique, je dis non c'est Nagui. Parce que je sais que lui a des assistantes qui filtrent ses appels, ces jeunes Philippines dont il a confisqué le passeport et qui payent en pichenette. Donc là la voix me dit, je suis Jean-Michel et j'explose, je dis ah je le savais, ils avaient raison les soi-disant complotistes, c'était pas des plis du maillot de bain qu'il y avait sur les photos cet été, c'était une caquette. Et là la personne me dit, il y a erreur, je suis Jean-Michel Sanchez, je travaille au service recrutement de l'Elysée. Donc je me confonds en excuses et le monsieur me dit, écoutez on a reçu des milliers de candidats, le président a parlé avec la moitié de la France, il a fallu lui injecter de la salive prélevée sur Edouard Baer pour qu'il puisse continuer à tchacher. Avez-vous une idée de poste pour le Premier ministre ? Je réfléchis. Lila Cadour, bon elle tourne à la spiruline bio alors que dans le milieu politique ils sont tous sous cocaïne, ça va créer un décalage. Donc non, Nagui, la moindre commémoration d'anciens combattants, il va foutre sur écran géant un texte à trous des paroles de la Marseillaise, c'est pas digne, c'est pas digne. Donc non, François Damiens, il a tout, je veux dire une expérience de la vie qui commence à être assez longue, mais l'image ça collera pas, je veux dire en costume il ressemblera à un chauffeur VTC avec qui on n'a pas envie de parler. Je veux dire, il n'y a qu'avec des cognées de perles et un porte-cigarette qui serait bien, ça rappellerait Alice Saprich, mais en fait c'est trop générationnel quoi. Bon, Jean-Michel me dit, on ne sait plus trop quoi faire, le président a rencontré tout le monde. Hier il a vu Jordan Deluxe, Francis Holm, Ayanna Kamura et Fifounette, la mascotte des animaux de la 8. Et aucun ne correspond. En fait Macron cherche quelqu'un qui fasse consensus, qui puisse plaire à la gauche et à la droite à tout le monde en fait. Et là, illumination, illumination, je lui dis, Goldman. Goldman, parce que vous savez, nous qui sommes dans le Star System, et toi aussi Bruno, tu y seras quand tu auras percé. Vous savez à quel point on se critique en permanence les uns les autres. Eh bien pas une fois, pas une fois, je n'ai entendu dire du mal de Jean-Jacques Goldman. De tous les autres, oui, Catherine Deneuve, c'est une trouduque. Ça on n'entend pas. Oui, oui, elle va se taire Daphné Burkik, on puisse suivre la cérémonie. Également, on m'a piqué toutes mes fringues dans le vestiaire de la salle de muscu, je suis sûr que c'est Alice Sémoun. Bon, plus rarement. Mais ça a dû arriver. Mais sur Goldman, rien. Vous allez à Clermont-Ferrand, vous demandez, vous préférez Goldman ou Laligo, les gens disent Goldman. C'est très très fort. Et puis, il est d'une simplicité désarmante. Parfois, avec Lisa Del Moitié, on discute de ce qu'on ferait si on devenait riche. Elle me dit, j'achèterais une maison en Belgique. Je réponds, non mais au-delà de la vanne. Je vais dire, tu ferais quoi quoi ? On a tous un truc en tête si on était millionnaire. Moi, je partirais dans le Sud. Voilà, le plus au Sud possible. Ce qui est totalement con. Parce que je finirais par me retrouver dans le Nord. Là, dans les dents, les platistes. Je me vois vivre, moi, dans le luxe. Que tout soit voluptueux. Même le paillasson, à l'entrée de la villa, il serait en laine bleu-beige. Ou alors, j'achèterais Alain Duhamel et je lui demanderais de se mettre allongé en costume le long de la porte. C'est pareil. Si j'étais millionnaire, je ferais des caprices de star. Un buffalo grill, je dirais, ben non, je suis végétarien. Mais j'ai plus de thunes que toutes les pétasses qui, là, sont en train de se faire des soirées filles. Donc, tu changes la carte. D'accord ? Et puis, j'achèterais des terminaux de paiement sans contact que je distribuerais au sens d'abri. Parce que personne, jamais, n'a plus de monnaie. Et je ne sais pas comment les SDF font. C'est une vraie question. Je pense qu'il faut encore moins rentrer d'argent que Bruno Le Maire, actuellement. Mais Goldman, qui lui a réussi, qui lui est riche, c'est tant mieux pour lui. On adore l'argent dans cette émission. Les vacances qui passent l'été, c'est celles que moi je passais sans l'avoir choisie, mais du tout, en 1988. C'est une dame, voilà, qui a témoigné dans la presse. Goldman et sa femme, Goldman, lui ont pris son Airbnb. Airbnb, cet été, à Scare, dans le Finistère, juste à côté de Rosportin, où moi j'étais au collège. Quand moi j'allais à Scare il y a 35 ans, c'est parce que c'était le maximum du trajet que je pouvais faire à Mobilette avec un seul plein de mélange à 4% d'huile pour un litre d'essence. Scare, on n'y allait pas par choix. Vraiment, par choix, je serais allé au Maldives ou chez Elisabeth Guigou à l'époque, parce que je l'adorais. Mais Goldman, lui, a choisi Scare. Je ne savais même pas que c'était autorisé d'y aller en vacances. Vraiment. Pourquoi a-t-il sélectionné Scare ? La presse nous dit pour la présence de la voix verte qu'il a voulu faire à vélo. Mais donc, ça servait à quoi de vendre des millions d'albums pour avoir l'avis d'un prof de SVT venu cueillir des fougères ? La loueuse explique avoir laissé les clés du Airbnb dans une boîte à clés, parce que Goldman est tellement modeste que sur Airbnb, il doit être sous pseudo. Maria Carey, pour qu'on ne le reconnaisse vraiment pas. Le lendemain, elle arrive, discute avec le couple, il parle vélo et crêpe jambon F. Et à un moment, il lui dit « Mais vous n'êtes pas Jean-Jacques Goldman ? » Chose qu'on me fait à moi aussi souvent. « Mais vous n'êtes pas… » Et tout de suite après, la personne ajoute « Non, je ne vois pas. » Tout ça pour dire que s'il y a un premier ministrable capable de comprendre le peuple, en fait, c'est Jean-Jacques Goldman. Il a la même vie pourrie que nous tous. Voilà, sauf que lui l'a choisi. C'est ça qui est dingue. Merci, Tanguy Pastureau. Et Tanguy Pastureau, on se retrouve à Mulhouse, à Saushaim, le 26 janvier. Absolument. Merci, Tanguy Pastureau.